Comme prévu, le premier ministre chef de gouvernement était face à la presse ce vendredi. Ce 10 mai, Amadou Ouriba rencontre les médias pour la deuxième fois en présence du ministre de l'Information et de la Communication, ainsi que la ministre de la Pêche et de l'Économie Maritime. Lors de cette conférence de presse, le chef de gouvernement a tenté d'éclairer la lanterne des professionnels des médias sur la situation sociopolitique et économique du pays. Les assistes nationales ont constitué, à travers les pertinentes recommandations qui sont au nombre de 47, de fixer le cap, de donner une orientation de ce qu'il faut faire dans les domaines les plus variés pour que la Guinée puisse avoir une option ou bien une voie lui permettant d'asseoir des institutions stables et crédibles, d'engager des programmes de développement sur une base qui permette aussi bien à l'ensemble des populations du pays, tant ceux qui sont dans les villes que ceux qui sont dans les campagnes, de profiter et de bénéficier du partage des richesses. C'est ce qui a été fait. Et la mise en œuvre est en train de se poursuivre pour nous permettre d'aller dans une logique pour mettre en œuvre des démarches de réconciliation nationale effective. Le premier ministre, Amadou Ouriba, a rassuré de la détermination du CNRD et du président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, sur la question relative au retour à l'ordre constitutionnel et la consolidation des institutions jugées essentielles pour la guider. Le processus politique est certes important. Les dialogues politiques, le retour à l'ordre constitutionnel sur des bases plus inclusives ont été lancés. Mais vous savez qu'en politique, c'est difficile d'avoir tout le monde à la fois. Certains ont estimé que l'objectif de la transition, c'est simplement organiser des élections et puis laisser les fauteuils pour que d'autres viennent s'asseoir. Ceci a été fait par le passé et nous avons vu les dégâts que ça a coûté à la nation et le retard accumulé tout simplement parce qu'on a voulu aller vite sans consolider les bases pour organiser des élections et le résultat, en soi-disant, en faisant des choses en un an, 18 mois au maximum, on a perdu plus de 15 années dans les fêtes. La Guinée est impactée par ce lourd passif qui a fait que nous avons perdu plus d'une décennie. Donc la raison actuelle, c'est de faire en sorte que la Guinée ait les bases de faire le saut de grenouille, comme les Anglais disent, le leapfrog, pour qu'institutionnellement, aujourd'hui, demain, après-demain, après cette transition, que la Guinée puisse faire le bon qualitatif lui permettant de rattraper son retard dans les domaines les plus variés, tant sur le plan économique, tant sur le plan social, que sur le plan purement humain, dans la consolidation de l'unité du pays, dans le retour à une confiance des Guinéens et des Guinéennes en leurs institutions. C'est ceci, c'est ça l'ambition. Ce n'est pas simplement cette page, on la lit très rapidement, on la tourne et on recommence. Non, c'est de permettre pour cette fois-ci que la Guinée actualise les attentes et les aspirations de plusieurs générations de nos compétences, et cela depuis la génération des indépendances. Le Premier ministre a également insisté sur l'importance de tirer des leçons du passé et de corriger des erreurs antérieures pour éviter de tomber dans des cycles répétitifs d'instabilité politique et de conflits, afin de bâtir de façon durable un avenir meilleur. Certains considèrent que ce qui se fait de manière beaucoup plus concrète, par exemple, je prends un exemple, la question du fichier électoral. Utiliser l'ancien fichier, au risque de répéter des erreurs et des fautes plus graves que ce que nous avons connu ? Non. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce qui est en train d'être fait. Le processus du Ravec, pour parler de ce processus, au-delà de l'aspect purement électoral, c'est un moyen par excellence de doter le pays, de doter les gouvernants à tous les niveaux d'instruments permettant de cibler les politiques, de permettre à tout moment de nous permettre de faire ce que nous voulons dans un laps de temps raccourci. Le Ravec, c'est d'abord une question de citoyenneté. Que tous les enfants de ce pays puissent avoir un numéro d'identification personnelle qui permettra d'avoir une carte d'identité, permettra de chaque acte administratif que les citoyens puissent être suivis pour avoir une meilleure efficience de l'action publique. Ça, c'est le second aspect. Le second aspect, sur le plan social. Vous ne pouvez pas faire une politique sociale crédible, effective, sans pour autant avoir l'identification de la population avec des numéros précis qui permettront de savoir est-ce qu'il vit avec un handicap ? A-t-il le droit ou la possibilité d'être accompagné durant toute sa vie par la puissance publique de l'enfance jusqu'à l'âge de la retraite et même au-delà ? Ce sont des éléments indispensables si nous voulons être un pays moderne, un pays socialement soudé où aucun élément de la société n'est mis en marche.